Salut mes amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui vous permet d'immigrer au Canada de façon gratuite. Pour ceux qui n'ont pas des milliers de dollars à dépenser pour l'immigration et qui voudraient profiter d'un programme gratuit, vous êtes à la bonne adresse. Suivez cette vidéo étape par étape et vous allez réaliser votre rêve d'immigration. Vous savez que ça coûte cher quand vous passez par les agences. Il y en a même qui dépensent tout cet argent sans avoir de résultat. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment immigrer non seulement sans passer par une agence pour dépenser assez d'argent, mais en plus de façon gratuite. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer, payer et payer à chaque étape du processus. Non, vous allez immigrer de façon gratuite. Et cette immigration est pour tout le monde, quelle que soit la langue que vous parlez. Parce que certains croient que quand on immigre par exemple au Québec, il faut parler absolument français. Non. Que vous soyez francophone ou anglophone, ce programme est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre procédure vous-même, depuis votre ordinateur, sans avoir besoin de qui que ce soit. Et cette procédure est pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont un projet d'immigration, je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que notre organisation a pu obtenir d'être informée à chaque fois qu'il y a du nouveau au sujet de l'immigration canadienne et de tous les mises à jour parvenant à ce sujet. Dès qu'il y a une mise à jour, nous sommes informés et nous vous mettrons au courant de toutes les mises à jour et nouveautés concernant l'immigration au Canada. Maintenant, on va aller sur Google, on tape la Arima Demande d'intérêt. Vous tapez Arima Demande d'intérêt. Cette page s'y s'ouvre. Vous voyez-la remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec, parce que c'est la province du Québec qui a lancé ce programme d'immigration. La province du Québec est une province qui fonctionne un peu à part entière au vu des conventions qui ont eu lieu entre la province du Québec et l'État fédéral du Canada. Même s'ils ont un gouvernement commun qui est le gouvernement fédéral, ils fonctionnent à part entière. C'est la raison pour laquelle les immigrations au Québec n'ont pas absolument besoin de l'approbation du gouvernement fédéral, comme les immigrations dans tous les autres provinces du Canada. Vous cliquez donc ici sur ce lien, remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Voilà ça, remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Abonnez-vous pour faciliter votre projet d'immigration. Attention, lorsqu'on dit les travailleurs qualifiés, ne croyez pas que ce sont les travailleurs diplômés ou les travailleurs qui ont un diplôme. La qualification, c'est un métier. Quand on parle de travail qualifié, on fait allusion à un métier, on ne fait pas allusion au diplôme. Un coiffeur qui coiffe bien est un travailleur qualifié pour le métier de la coiffure. Un soudeur qui soude bien est un travailleur qualifié pour le métier de la soudure. Un agriculteur qui fait bien son agriculture est un travailleur qualifié pour le métier de l'agriculture. Vous pouvez voir la gratuité. Parce que ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est à cause de ça que j'ai décidé de vous présenter immédiatement ce programme, parce que les gens dépensent beaucoup pour venir au Canada. Il y a des frais de dossier qui vont jusqu'à 4000 dollars canadiens, 5000 dollars canadiens. Or, comme ça est gratuit, j'ai décidé de vous faire profiter car je sais que chacun aimerait avoir une vie meilleure. Bon, vous venez ici en haut. Regardez-là, à propos du programme régulier des travailleurs qualifiés, vous cliquez. Je vous ai expliqué ce qui veut dire travailleurs qualifiés. Ça ne veut pas dire travailleurs diplômés uniquement. Vous cliquez là. À propos du programme régulier des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié, qui a un métier. Vous allez voir là, c'est écrit. Ce programme s'adresse à vous. Si vous souhaitez immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Oui, parce que les Canadiens aimeraient bien les gens qui y migrent pour rester longtemps au Canada. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection. Ça veut dire qu'il y a une sélection qui est faite. Lorsque vous postulez, on regarde votre dossier par rapport aux besoins qu'ils ont, et on sélectionne. Mais tout est gratuit. Vous avez juste à vous asseoir sur votre ordinateur et de postuler. Il y a des gens qui ont dépensé 6000 dollars canadiens pour rien, sans avoir de résultat, en passant par des agences. Et on vous dit encore ici, je lis comme ça pour quoi ? Pour que vous compreniez bien. On vous dit encore ici, pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles. Vous voyez professionnel, une profession. Un mécanicien a une profession, il est mécanicien. Ce n'est pas seulement pour les diplômés. Je dis ça parce que quand beaucoup entendent qualifier, ils ne pensent qu'au diplôme. Non, c'est pour tout le monde. Diplômés ou pas diplômés. L'essentiel, c'est d'avoir une qualification métier, une qualification qui faciliteront une insertion en emploi au Québec. D'autres facteurs sont pris en compte. Voici d'autres facteurs qui sont pris en compte. Il y a la connaissance linguistique. Si vous connaissez parler français, c'est normal que vous soyez avantagé. Si vous parlez français et anglais, c'est encore génial parce que le Québec est une province canadienne et le Canada est un pays bilingue. Donc au Québec, même si la langue officielle est le français, on a besoin de parler français et anglais. Si vous parlez français et anglais, c'est encore formidable. Votre âge L'âge aussi compte À propos de l'âge, je vous donne une astuce. Pour ceux qui sont mariés ou en concubinage. Pour un tel programme, vous regardez l'âge, vous prenez dans le couple, puisque c'est un programme où vous immigrez en famille, avec votre femme ou votre mari et vos enfants. Pour ceux qui sont mariés ou en concubinage, vous regardez dans le couple la personne qui est plus jeune en âge et qui a les qualifications. C'est la personne que vous mettez en avant. Parce que c'est un programme où la personne qui part va avec toute sa famille. Votre âge Les caractéristiques de votre conjoint C'est ce que je viens de vous dire. Les caractéristiques de votre conjoint Les caractéristiques de votre conjoint, ça joue aussi un rôle. Et la présence d'enfants, vous savez qu'en Occident en général, on accouche peu. Et ce programme a encore un avantage particulier. Vous savez, au Québec, la communauté de vie est reconnue. Bon, la personne n'a pas besoin d'être absolument ton époux ou ton épouse. Mais ça peut être quelqu'un avec qui tu partages ta vie depuis des années. Il faudra juste que vous prouvez que vous avez une communauté de vie depuis des années. Vous voyez là, ces facteurs et leurs critères sont évalués à l'aide d'une grille de sélection. On va regarder la grille de sélection, on clique sur ça, c'est un PDF. La grille de sélection, c'est la grille à partir de laquelle on vous donne les points pour pouvoir aller au Canada. Il y a votre formation professionnelle, il y a votre expérience professionnelle, il y a votre âge qui est un critère de sélection, votre connaissance linguistique, français, anglais, qui est un critère de sélection. La connaissance de ces deux langues-là, les séjours et famille au Québec, qui est un critère de sélection, lorsque vous avez une famille au Québec, c'est un critère de sélection. Et si vous avez déjà été au Québec, c'est un critère de sélection. Et maintenant les caractéristiques de votre conjoint ou conjoint de fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Québec reconnaît le conjoint de fait, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le concubinage. S'il y a des preuves d'une vie commune. Ils appellent ça ici conjoint de fait. C'est conjoint de fait, parce que c'est un thème juridique reconnu par la loi québécoise. Le conjoint de fait, ses caractéristiques, son niveau de scolarité, ça joue un rôle. Son domaine de formation ça joue un rôle, son âge ça joue un rôle, ses connaissances linguistiques ça joue un rôle. Nous voyons là aussi que, si vous avez déjà un emploi au Québec, c'est un avantage. Si vous avez un employeur au Québec, c'est un avantage. Si vous avez un emploi dans une de ces régions-ci, c'est un avantage. Si vous avez aussi des enfants, c'est un avantage. Vous voyez là aussi, les enfants donnent les points. Et à la fin, on totalise les points. Vous voyez ici seuil de passage à l'examen préliminaire et en sélection, sans conjoint, avec conjoint. Vous voyez, si vous êtes célibataire, vous devez avoir 50 points. Si vous avez un conjoint, vous devez avoir 59 points. On calcule tous ces points-ci. C'est-à-dire vous pouvez déjà, en vous lançant dans ce processus d'immigration, savoir combien de points vous avez, vous et votre conjoint ou conjoint de fait. Ou comme on dit concubin ou concubine. Vous pouvez déjà calculer vos points, de façon à ce que, en vous présentant, vous pourriez savoir si votre dossier va être sélectionné ou pas déjà. Vous voyez, c'est bien mis là pour que les gens ne perdent pas leur temps. Vous voyez, c'est quelque chose de concret, de précis, de sûr. Quand vos points sont bons, vous savez déjà que vous allez être sélectionné. Si c'est pas bon, c'est pas grave, il y a toujours d'autres moyens. Nous revenons sur la page d'application. Vous cliquez bien ici, remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Et vous voyez là, vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler à tout moment. Et on vous précise qu'aucun document ne vous est demandé à cette étape-là. Je vous ai bien dit. Vous cliquez ici sur remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. La première condition qui nous intéresse ici, c'est la gratuité. Vous voyez que c'est gratuit, la gratuité. On a ici gratuité, conditions, validité, informations à fournir. Comment remplir sa déclaration d'intérêt, accepter de se lier à un employeur, communication dans la plateforme Arima. Voici ici la gratuité. La déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Ça se fait en ligne gratuitement et il est bien écrit ici. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Vous voyez, si vous allez dans une agence, on va vous prendre dans les 4000 dollars canadiens pour ça, et elle va prendre 4000 dollars canadiens pour faire exactement ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir que cette chaîne Informag est une chaîne qui vous donne des opportunités. Abonnez-vous et vous aurez plus d'opportunités pour votre avenir. Et il est écrit là, si vous choisissez qu'une personne vous représente et que vous la énumérez, assurez-vous qu'elle fait partie des personnes autorisées à le faire par le ministre de l'Immigration, de la Fédération et de l'Intégration. Pour tous les détails, consultez la page Se faire représenter dans les démarches d'immigration. Ici, maintenant, vous voyez les conditions. Il faut avoir 18 ans ou plus. Il faut avoir l'intention d'y résider. Il faut avoir l'intention de travailler au Québec. Ce sont les conditions. La validité. On dit à partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant un an. Elle reste valide pendant un an, à partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt. Et on dit que si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande de sélection permanente pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. Ça veut dire qu'on ne vous a pas sélectionné. Bon, dans tous les cas, vous avez vu le critère de calcul. Quand vous calculez vous-même et que vous voyez que vous êtes à 50 si vous êtes célibataire ou à 59, si vous êtes marié, ça veut dire qu'on va automatiquement vous sélectionner. Et on va vous envoyer une lettre vous faisant savoir que vous avez été sélectionné. Il est encore écrit. Vous ne pouvez la prolonger ou la renouveler, mais vous pourrez en créer une nouvelle gratuitement. Si votre critère de sélection change entre-temps. Si vous n'avez pas été sélectionné pendant un an et que votre critère de sélection a changé entre-temps. Supposons qu'entre-temps votre épouse a passé un diplôme ou bien un enfant est né dans la famille. Parce que tout ça, ça donne les points. Vous relancez la demande. Vous pouvez la renouveler gratuitement si vous le souhaitez. Les informations que vous aviez inscrites dans votre première déclaration d'intérêt seront retranscrites dans votre nouvelle déclaration. Vous pouvez retirer votre déclaration d'intérêt. En tout cas, voici les informations à fournir. Vous devez fournir les informations suivantes dans le formulaire de déclaration d'intérêt. Renseignements personnels, coordonnées, situations familiales, statuts au Québec, scolarité, parcours professionnels. Si vous possédez une offre d'emploi valide par le ministère de l'Immigration et de la Francisation québécoise, vous la mettez aussi. Les connaissances en français et en anglais. Vous les mettez, et les autres informations complémentaires, vous les mettez. Vous mettez toutes ces informations-ci. Vous devez aussi fournir des informations sur votre conjoint. Je ne vais pas tout lire pour que ça ne prenne pas trop de temps. Vous voyez, vous devez fournir toutes ces informations. Et maintenant, ici on vous explique comment remplir sa déclaration d'intérêt. Si vous souhaitez immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, vous devez vous créer un compte dans la plateforme Arima. Il y a quelque chose de positif qui me fait revenir ici, c'est écrit que votre conjoint ou conjointe peut aussi remplir sa propre déclaration d'intérêt, mais vous devez le signaler dans le formulaire. Vous pouvez même remplir ça à deux. Vous pouvez remplir ça à deux, chacun d'un côté. Il faut bien lire ça. Il est écrit ici, vous pouvez mettre à jour votre formulaire de déclaration d'intérêt à tout moment, même une fois que vous l'avez déposé. Les documents suivants pourraient vous être utiles pour remplir les déclarations d'intérêt. Les résultats du test, il y a un test, il y a un test de français qu'il faut passer, le TEF. Une évaluation comparative des études que vous avez fait hors Québec. Votre offre d'emploi, vos diplômes. Une fois que vous avez calculé vos points et que vous voyez que vous êtes dans la rame de sélection, vous remplissez votre déclaration d'intérêt. Ici, on nous dit comment remplir sa déclaration d'intérêt. Si vous souhaitez immigrer au Canada dans le programme régulier de travail qualifié, vous devez vous créer un compte dans la plateforme Arima. Vous pouvez ensuite remplir et déposer le formulaire de déclaration d'intérêt. À partir de la date de création de vos déclarations d'intérêt, vous avez 90 jours pour la remplir et la déposer. Passez ce délai, votre formulaire sera supprimé. En cas de besoin, consultez les tutoriels conçus pour la facilité de votre expérience dans Arima. Il y a les tutoriels qui sont conçus pour ça. Si on clique là, voici les tutoriels qui vont faciliter notre expérience à Arima. Programme régulier des travailleurs qualifiés, déclaration d'intérêt, programme de l'expérience québécoise. Il y a plusieurs programmes d'immigration que nous voyons ici. Programme de pilote d'immigration permanente, programme d'étudiants étrangers. Il y a plusieurs programmes d'immigration seulement pour le Québec, juste pour le Québec. Programme de personnes réfugiées à l'étranger. Plusieurs programmes d'immigration. Mais voici ce qui nous intéresse. Programme régulier des travailleurs qualifiés. On clique là-dessus, ça va vous emmener ici pour remplir et déposer votre déclaration d'intérêt. Créer un profil, modifier un profil, renseignements personnels. On a tous les renseignements ici. Pour remplir et déposer votre déclaration d'intérêt avec l'aide d'un représentant. Ça, c'est si vous avez moins de 18 ans. On vous dit créer un profil. Si nous cliquons ici, vous allez voir, on va nous dire comment est-ce qu'on crée un profil. Voilà la vidéo qui s'ouvre. On clique sur la vidéo. Elle va nous dire comment est-ce qu'on crée un profil. La vidéo nous explique tout. Créer votre profil. La vidéo vous explique tout. Comment créer un profil. Tout est expliqué dans la vidéo. La vidéo vous explique tout. Tout est expliqué, et sachez que c'est pour ça qu'on vous prend 4000 dollars. Vous devez remercier la chaîne Informag, vous devez nous remercier, toute l'équipe Informag. Pour cela, il y a des gens qui dépensent jusqu'à 10 000 dollars canadiens. Et il y en a même qui dépensent et qui n'ont pas de visa parce que la personne ou l'agence qui s'en occupe ne leur a pas dit totalement la vérité. Elle a calculé les points, ça n'a pas atteint 50, mais comme elle a su qu'elle devait prendre 4000, 5000 dollars, elle a lancé le dossier, elle a pris de l'argent. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Vous devez partager la vidéo si vous n'êtes pas égoïste et si vous voulez que d'autres profitent. Sachez que pour la chaîne Informag, nous sommes abonnés pour être informés de tout ce qui est actuel concernant l'immigration au Canada, notre organisation à remplir les conditions pour cet agrément. Bon, si vous voulez avoir des actualités concernant l'immigration au Canada, abonnez-vous à la chaîne Informag. Et on va voir maintenant ici la vidéo des renseignements personnels. La vidéo des renseignements personnels. On vous dit comment inclure, comment donner vos renseignements et tout est tout. Vous cliquez sur Commencer. On vous dit comment donner vos renseignements. Tout est expliqué. On va revenir à la page où nous étions. Ici c'est accepter d'être lié à un employeur. Vous pouvez accepter que votre profil soit visible par les entreprises du Québec dans l'outil de recherche Portail Employeur. Ainsi, les entreprises pourraient vous contacter pour vous recruter comme travailleuse ou travailleur étranger temporaire ou permanent. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé un compte là-bas, de faire que votre profil soit visible par tous les employeurs du Québec. Vous voyez ça, tous les employeurs du Québec, de façon à ce qu'on puisse vous recruter directement alors que vous n'êtes même pas encore au Québec. Ça va faciliter, ça va vous donner encore un maximum de points. Abonnez-vous. Je vous ai dit que notre organisation est connectée au gouvernement canadien pour avoir les actualités et les mises à jour de tout projet d'immigration au Canada. Abonnez-vous pour les avoir. Dès que nous avons une information, on vient vous les donner. Dès que nous avons une information, on vient vous les donner. Abonnez-vous à Informag pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada, avoir les informations mises à jour pour l'immigration. Nous avons été agréés et choisis pour avoir toutes les actualités, toutes les mises à jour sur l'immigration du gouvernement fédéral canadien. C'est écrit là, vous recevez toujours un avis par courrier lorsqu'une communication est déposée dans la messagerie de votre compte Arima. Dès que vous avez une communication dans votre compte que vous avez créé, directement le courrier vous est envoyé par votre mail que vous avez déposé là-bas dans le compte. Vous recevez directement un avis par courrier. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer notre compte ici, au niveau de comment remplir sa déclaration d'intérêt. Vous avez vu les vidéos qui vous permettent de faire ça paisiblement. Voici ça ici encore, les tutoriels qui vont vous permettre de le faire. Quand vous regardez les tutoriels, vous faites ça comme un bonjour. Créer un compte dans la plateforme Arima, on va cliquer là, pour créer notre compte. Vous voyez qu'on est ici sur la plateforme Arima. Ici, vous cliquez sur accéder au service en ligne, suivre votre demande. Ça, c'est quand vous avez déjà créé un compte. On va créer le compte. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un compte, ils se connectent directement. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur créer un compte, vous cliquez là-dessus, créer un compte. Pour l'inscription, on va vous demander votre adresse mail, votre mot de passe, vous allez confirmer le mot de passe, et ici là, m'inscrire là va être bleu, et vous allez cliquer sur m'inscrire. Et vous aurez créé votre compte, c'est comme ça. Nous vous avons montré une méthode pour pouvoir immigrer paisiblement au Québec. Nous vous en montrerons d'autres. Les gens prennent 5000 dollars canadiens pour ça. Nous vous montrons ça gratuitement. Abonnez-vous sur la chaîne, je vous ai dit que nous sommes connectés. Nous sommes connectés de façon à être informés à chaque fois qu'il y aura une nouvelle immigration ou une mise à jour pour les immigrations déjà existants au Canada, du gouvernement fédéral, pas seulement du Québec, dans tout le Canada entier. Donc abonnez-vous pour avoir tout ça en temps et heure, pour être directement informés. Notre plaisir c'est de vous offrir cela gratuitement, pour le changement de votre vie et pas seulement votre vie, votre vie et la vie de votre famille, de vos épouses et de vos époux et de vos enfants. Nous vous souhaitons une bonne chance pour votre immigration au Canada. Suivez ces étapes-ci, abonnez-vous, vous allez immigrer au Canada comme beaucoup l'ont fait, d'autres sont passés par des agences. D'autres peut-être ont eu la chance que nous vous donnons aujourd'hui de pouvoir immigrer, en faisant vous-même tout votre dossier. Ok, nous vous souhaitons bonne chance, et comme je l'ai dit, si vous voulez réussir et faire que les autres réussissent comme vous, partagez la vidéo, c'est toujours bon d'avoir autour de soi tout le monde qui est à l'aise, pour que personne ne vous dérange. Nous vous souhaitons une bonne journée et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada